Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Jésus le fruit de vos entrailles est béni. au mari poursuivre sans péché. Et à Saint-Joseph. Ô bienheureux Joseph, nous reponsons à vous dans notre tribulation, et après avoir pleuré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre patronneur, par l'affection qui vous a unie à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus. Regardez avec bonté, nous en supplions l'héritage que Jésus Christ est acquis au prix de son sang, et assistez-nous dans nos besoins de votre puissance et de votre secours. Protégez votre essai gardien de la divine famille, la race et l'huile de Jésus Christ. Préservez-nous au Père très aimant les contagieuses, atteintes et l'erreur de la corruption. Et du haut du ciel, assistez-nous au notre puissant protecteur dans la lutte que nous soutenons contre la puissance des ténèbres. Et de même qu'autrefois, vous avez reçu l'enfant Jésus au péril d'une mort imminente, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu pour que les embûches de ses ennemis aient préservé là de toute calamité. Ouvrez le plus sur le loup de votre constant patronage, afin que votre exemple et par votre secours, nous puissions mener une vie sainte, faire une fin pieuse et parvenir à l'éternel de la bientitude dans les cieux, ainsi soit-il. Notre Père, qu'est-ce que votre nom sanctifié, qu'a votre règne arrive, qu'a votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie, pour nos pauvres chers, par nos pauvres chers, par nos pauvres chers, par nos pauvres chers, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie, pour nos pauvres chers, par nos pauvres chers, par nos pauvres chers, par nos pauvres chers, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie, pour nos pauvres chers, par nos pauvres chers, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie, pour nos pauvres chers, par nos pauvres chers, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles et béni. Que je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles et béni. Que je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles et béni. Que je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles et béni. Que je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles et béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Jésus le fruit de vos entrailles et béni. Que je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Ô mon Jésus, prie pour nous pauvres pécheurs, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les ânes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles et béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles et béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles et béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles et béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Je vous salue Marie, peine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 Amen. 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 Et la mort meuse est venu, et conspire tout le monde. Et la mort meuse est venu, et conspire tout le monde. Et la mort meuse, et conspire tout le monde. Et la mort meuse, et conspire tout le monde. Et la mort meuse, et conspire tout le monde. Et la mort meuse est venu. et conspire tout le monde. 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 Sous-titrage MFP. 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 dans la maison. Sous-titrage MFP. 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 un règne, qui regrette, MFP. 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 qui va être, MFP. qui va être, qui va prouvé, qui va prouvé, qui va prouver que Jésus-Christ est vraiment le Messie. Sous-titrage MFP. beaucoup les païens à l'époque Jésus parle à un peuple qui est préparé qui connait les dix commandements qui connait une religion dans ce testament qui est la figure de la nouvelle religion de la nouvelle liturgie donc la nouvelle liturgie va être facile à expliquer parce que la première la prépare ils connaissent donc ils ont aussi des moyens de grâce donc pour les juifs à l'époque il fallait seulement ce point là quelque chose de plus seulement parce qu'ils connaissaient ils savaient que Dieu existe même la Sainte Trinité ils devraient le savoir c'est dans l'ancien testament donc les pharisins savaient qu'il y avait une Sainte Trinité mais Jésus va dire encore de manière explicite allez baptiser au nom du Père et du Fils ou du Saint-Esprit donc le point le plus important c'est qu'il va exiger que tout le monde le reconnaît comme Fils de Dieu parce qu'il est Fils de Dieu c'est l'objectif il est il s'est fait homme pour nous sauver il est la voie il faut le suivre il faut le reconnaître le croire ce qu'il dit et faire ce qu'il demande et prendre les moyens qu'il propose il va déléguer cela à l'église l'église catholique la vraie église alors voilà le point le plus important c'est la rémission des péchés et pour nous ça se fait par les sacrements par le baptême pour commencer donc il faut vérifier la validité du baptême parce qu'il y a un problème actuel comme vous savez avec le baptême j'en ai parlé plusieurs fois donc il y a des exigences de validité du baptême donc il faut vérifier ça n'est-ce pas sinon surtout dans la c'est conciliaire parce qu'un baptême d'hérétique et de schismatique peut être valide donc si vous êtes baptisé après 78 dans la soie des ans des églises catholiques vous étiez objectivement schismatique donc tout le monde est devenu hérétique n'est-ce pas tout le monde dans l'église catholique est devenu hérétique à partir du 7 décembre 1965 quand Paul VI a proclamé a publié les décrets et les documents de Vatican II qui sont hérétiques si on ne réagit pas on accepte qu'on reste dans l'église catholique enfin ce qui se présente comme hérétique on est objectivement hérétique hérétique c'est embêtant enfin on est hérétique matérialitaire comme dit l'église ça veut dire on est hérétique mais on n'est pas encore obstiné parce qu'on ne se rend pas compte la plupart de nous ne se rendent pas compte sauf que les 250 évêques qui ont réagi pendant le concile il n'y en a que deux seulement qui ont tenu mais à partir de 78 de 78 il y a encore arrivé autre chose ceux qui se croyaient vraiment catholiques comme ceux qui suivaient monstre de fèvre Cassel de Maillère n'est-ce pas ils sont passés aussi dans le schisme parce qu'ils ont refusé de déclarer que Paul VI n'était pas pape avait perdu sa papauté par l'hérésie il est mort donc il ne pouvait plus s'expliquer parce qu'un pape peut s'expliquer quand il a dit une hérésie comme Jean XXII a fait il s'est expliqué qu'il veut dire autre chose qu'il citait donc des personnes et que lui-même il n'a jamais cru dans l'hérésie qu'il avait cité mais il donne l'impression de le voir lui-même alors donc en 78 ceux qui sont restés catholiques contre l'hérésie de Vatican II sont eux-mêmes encore en gros n'est-ce pas toute la multitude est entrée objectivement en parlant pas subjectivement parce que les gens ne sont pas contre dans le schisme schisme cette fois-ci parce que accepter un antipape comme pape c'est du schisme pur et simple regardez votre cas de schisme alors je vous ai lisé plusieurs fois mais je répète ça donne un problème avec la deuxième sacrement qui remet les péchés ça veut dire la confession parce que la confession c'est un des rares sacrements qui demande pour la validité aussi une juridiction il n'y a plus de juridiction normale parce qu'il n'y a plus de pape et toute juridiction vient de Dieu mais par le pape et s'il n'y a plus de pape il n'y a plus de juridiction normale ordinaire comme on dit n'est-ce pas mais puisque l'église va continuer à fonctionner c'est obligatoire c'est un dogme que l'église est un fait défectible elle doit fonctionner jusqu'à la fin du temps et bien il y a forcément une juridiction de suppliance la juridiction de suppliance elle était parallèle à l'ordre ça vous savez tout ça n'est-ce pas je répète pour les nouveaux et pour bien mettre les idées en ordre donc c'est dans tous les catéchismes on les voit dans tous les livres il faut on a oublié ça on a oublié parce que la plupart de vous viennent de la fin des abidistes et c'était normal n'est-ce pas on allait se confesser et on savait qu'il y avait une juridiction de suppliance c'est le prêt très validement ordonné il n'est pas hérétique schismatique justement et il prend soin du bien commun donc il a une juridiction de suppliance mais justement il ne faut pas être schismatique pour avoir une juridiction de suppliance et ils sont objectivement schismatiques à partir de 70 j'étais dedans mais je ne me rendais pas compte parce que justement j'avais accepté le faux raisonnement de monstre de fèvre sur la papauté et je n'arrivais pas à le réfuter donc j'étais devant de bonne intention mais de bonne intention on peut être quand même dans l'erreur comme un bouddhiste qui a le baptême de désir et voilà donc je pense qu'il y a beaucoup qui en parlent n'est-ce pas de ceci l'invalidité des confessions de la fin de saint Péli parce que c'est énorme il y a du monde n'est-ce pas et des gens qui normalement semblent avoir l'impression d'avoir des bonnes intentions mais réfutez-le vous n'arrivez pas à réfuter c'est dans tous les livres qu'il faut une juridiction pour la validité de la confession et que un schismatique n'a pas de juridiction rien et les exceptions les rares exceptions sont dans le roi Calonde l'exception c'est quand la personne est mourante quand une personne est mourante tout prêtre qui est validement prêtre peut confesser même un schismatique un hérétique c'est ça même un défroqué etc pour sauver cette âme et il y a encore une autre exception c'est l'erreur commune que si des personnes pensent que quelqu'un a la juridiction et se confesse à lui ils ont quand même rémission des péchés mais ça fonctionne seulement dans l'église catholique il y a un schismatique qui est justement en dehors cette règle c'est pour un prêtre catholique qui est dans une autre diocèse où il n'a pas de juridiction mais pas alors donnez-moi un raisonnement des arguments pour dire que si on est schismatique ça veut dire qu'on accepte un antipape comme pape qu'on a quand même une juridiction il faut inventer des choses ça ne se trouve nulle part il n'y a pas de fondement n'est-ce pas ? oui l'erreur oui l'erreur mais je l'ai dit les bouddhistes les protestants qui sont dans l'erreur et si ou je ne sais pas quelqu'un qui se confesse disons que quelqu'un se confesse à un protestant n'est-ce pas ? mais il n'a pas de bonne foi n'est-ce pas ? il n'a pas la rémission des péchés même s'il demande foi il aura seulement la rémission des péchés s'il aime le bon Dieu par l'amour de Dieu mais ce n'est pas par la confession qu'il a la rémission par l'amour de Dieu vous voyez ? donc le grand problème de tous les temps il est bien de travailler là-dessus et Dieu aussi n'est-ce pas ? c'est la rémission des péchés se mettre en ordre seul le christianisme seul le Christ peut le faire parce que celui il est Dieu et homme en tant qu'homme il peut prendre la faute la punition sur soi il peut mourir à notre place et en tant que personne divine il a un mérite infini pour contrebalancer la faute infinie d'un péché mortel qui mérite une peine infinie et c'est dans le temps l'enfer est éternel l'infinité du péché mortel est expiée par l'infinité du temps dans l'enfer donc c'est le seul qui peut remettre les péchés et il a délégué ça à l'église catholique mais selon des règles de validité donc je dis le baptême peut être invalide il peut être invalide donc vérifier les conditions parce qu'il y a maintenant un problème pas seulement avec la matière avec la forme je te baptise au nom de Jésus-Christ ça ne va pas oui mais dans l'écriture sainte il a remarqué qu'il confère le baptême de Jésus-Christ c'est d'accord oui bien sûr mais le baptême de Jésus-Christ c'est comme le Jésus-Christ dit je te baptise au nom du Père et du Fils celui du Saint-Esprit c'est ça le baptême de Jésus-Christ c'est pas que vous baptisez au nom du Jésus-Christ les paroles mais le baptisez au nom du Jésus-Christ c'est faire comme lui il a demandé de le faire donc c'est encore une mauvaise interprétation en écriture sainte donc etc alors dans l'intention aussi parce qu'à partir du décret de 2007 n'est-ce pas où ils ont dit que les enfants qui seront dans le qui seront morts sans le baptême vont quand même dans le ciel donc il n'y a plus de péché originel finalement donc on n'a plus besoin de baptiser les enfants s'ils meurent ils vont quand même au ciel donc à quoi ça sert le baptême ça on appelle les péchés alors c'est une initiation de l'église donc si on n'a pas l'intention d'enlever les péchés le baptême devient encore évalide parce qu'on a une intention contre le but du baptême quoiqu'un hérétique peut baptiser validement s'il justement illicitement mais validement donc ça vous paraît un petit peu compliqué mais sinon venez me voir les règles sont claires donc pour la confession voilà faites attention à cela n'est-ce pas donc il faut un prêtre valide n'est-ce pas qui n'est pas hérétique ni schismatique qui est catholique tout simplement un prêtre catholique et qui n'a donc pas de juridiction normale parce qu'elle n'existe pas mais qui a une juridiction de suppléance ça veut dire Dieu intervient parce que l'église il a promis lui-même Dieu que l'église soit fonctionnée jusqu'à la fin de l'attente sans défaut sans aucun défaut oui mais il n'y a plus de pape mais ce n'est pas un défaut parce que c'est un oui ça pèse c'est quelque chose qui nous pèse mais ce n'est pas un défaut ce n'est pas un défaut sans stricte parce que l'église a toujours l'absence du pape entre la mort d'un pape et le choix d'un autre l'église a toujours vécu plusieurs périodes de sièges vacants donc l'église fonctionne sans pape mais c'est vrai qu'on attend un pape à venir alors faites attention à cela chère fidèle parce que je répète parce que c'est tellement tellement peu de prêtres qui en parlent et c'est irréfutable personne ne peut réfuter cela n'est-ce pas donc c'est vrai ce n'est pas une opinion n'est-ce pas c'est juste appliquer les règles de la validité des sacrements donc et puis parce que justement le diable va être content n'est-ce pas si vous faites tout ce qu'il faut faire vous êtes tradis vous êtes bien habillé vous êtes vous prier il y a du latin il y a de bons catéchismes il y a des prêtres qui disent la messe enfin des personnes qui sont en prêtres qui portent la soutane qui font la messe de 5 et 5 donc la messe tridentine le bon rite c'est tout ce que vous voulez mais la confession est invalide alors le diable est content faites ce que vous voulez mais vous êtes en état de péché mortel vous n'en sortez pas faites ce que vous voulez allez faites encore beaucoup beaucoup de personnes des pèlerinages des cérémonies avec des évêques tout ce que vous voulez magnifique vous êtes en état de péché mortel il est à moi des diables il m'appartient donc c'est ça je sais très bien comment il doit agir malum expo conclui defectu le mal se fait à partir qu'une chose essentielle est mauvaise même si tout le reste est bon ça vous savez donc s'il y a une chose qui est defectueuse dans l'autre chose la chose est inutilisable j'en ai parlé de plusieurs fois donc mais je répète parce que c'est tellement important il y a des quelques personnes nouvelles donc et quand la confession est valide c'est un c'est un sacrement incroyablement n'est-ce pas c'est un don c'est c'est plus grand que la création du monde la création c'est des zéros c'est une action qui porte de zéro ça veut dire c'est faire quelque chose à partir de rien zéro jusqu'à l'infini jusqu'au ciel Dieu crée les hommes et les anges pour le ciel donc c'est une action qui va de zéro à l'infini mais la confession c'est encore si c'est possible le double si ça existe le double à l'infini parce que ça ça part ça part par de rien mais de moins à l'infini n'est-ce pas un péché mortel mérite une éternité de l'enfer donc c'est infiniment négatif et la confession je vous fais sortir d'un infiniment négatif jusqu'à infiniment positif ça veut dire vous ouvre le ciel donc c'est un double c'est un travail qui est de double que la création ensuite le prêtre n'est-ce pas il a la grâce pour entendre tout ce qu'il doit entendre n'est-ce pas il a la grâce d'oublier et de ne pas se scandaliser le prêtre qui voit un pécheur qui se confesse il voit une âme qui sort du pétrin c'est magnifique c'est comme un chirurgien qui arrive à enlever le cancer il ne regarde pas le cancer il regarde la personne qui est guérie n'est-ce pas voilà et donc n'ayez pas oui c'est humiliant de se confesser à une une autre personne un homme comme moi n'est-ce pas et on est tous dans la même main même le pape un évêque un prêtre doit se confesser à notre prêtre on est tous dans la même main c'est parce que justement c'est par orgueil que nous avons péché que par un acte d'humilité il faut réparer c'est un acte d'humilité bien sûr de dire péché à une personne n'est-ce pas mais voilà on guérit toujours un mal par son contraire si on a pris un froid il faut se mettre au chaud si on a péché par orgueil il faut réparer pour les médias de l'humilité mais c'est pas si difficile que ça n'est-ce pas le prêtre a déjà entendu tous les péchés possibles n'est-ce pas après deux ans de prêtrice au 29ème siècle on a tout entendu donc il ne faut pas penser que le prêtre se scandalise au contraire on ne se scandalise pas on se scandalise quand les gens ne se confessent pas le diable vous fait enlève votre honte quand vous péchez mais il vous donne la honte pour se confesser mais il faut le contraire il faut avoir honte de pécher mais pas avoir honte de confesser c'est tout le contraire n'est-ce pas voilà donc c'est un c'est un sacrement de 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 la confession le baptême on peut recevoir une seule fois mais la confession plusieurs fois n'est-ce pas plusieurs fois et chaque fois ça donne une grâce sacramentale donc très forte justement pour ne plus pécher sur ce point donc aller confesser aussi fréquemment que vous péchez même plus confesser un peu plus que vous péchez alors vous êtes toujours en or ma chère fidèle Jésus dit vos péchés vous sont remis et il a donné ce pouvoir à l'église donc prenons cette ce sauvetage que Dieu a organisé pour nos âmes demandons à la Sainte Vierge pour avoir le courage et de faire des bonnes professions où le père est du fils ou du saint de prière s'y souhaiter à l'église Merci. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Merci. 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 « Amen». Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage MFP. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...